L'Église de l'Église Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus quitte la synagogue. Il entre dans la maison de la belle-mère de Simon. Il impose les mains à de nombreux malades et à des possédés. Il quitte les foules pour un endroit désert. Tout s'enchaîne, rapidement, dans une série de rencontres où l'autorité de Jésus guérit, libère des hommes et des femmes venant à lui. Nous ne sommes plus dans les synagogues le jour de sabbat, mais dans la vie ordinaire. Cette vie du quotidien, la nôtre, Jésus la partage et la rejoint. On découvre un Jésus attentionné qui se penche vers les détresses et entre dans le combat contre les forces du mal qui enchaînent les humains. En agissant ainsi, Jésus nous éclaire sur ce que signifie annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu dont parle l'Évangile. Cette annonce du règne occupe son esprit et Jésus dit que cette annonce n'est pas réservée, mais qu'il lui faut aller aussi vers les autres villes. Personne ne pourra mettre la main sur lui. On ne peut retenir Jésus pour soi, ni les hommes, ni le mal. Jésus est l'homme de tous. Ainsi, Jésus trouve le temps d'aimer chacune, chacun, de regarder chacune, chacun, d'imposer les mains à chacun comme s'il était unique. Toute cette énergie qui habite Jésus, il la puise dans la prière, dans le désert. Le désert est le lieu du silence et de la solitude, le lieu de l'absolu, le lieu de la pauvreté et de la liberté. Les grandes choses commencent dans le désert, dans le silence, dans la pauvreté. C'est là que nous pouvons découvrir que nous sommes faits pour être des missionnaires. C'est là que nous pouvons faire l'expérience du dénouement. Et pour Jésus, le désert, c'est le lieu de sa rencontre avec son Père. C'est là qu'il reçoit sa mission. C'est là qu'il se nourrit pour annoncer la bonne nouvelle. Sachons lier chaque jour contemplation et action, comme Jésus. « Laissons Dieu, notre Père, nous envoyer en mission. » Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada